Bonjour messieurs dames. Salut Norée. Salut. Nous faisons une petite rencontre avec My Teeny School. Vous pouvez un peu parler de vous, qui vous êtes et ce que vous faites ? Nous sommes une famille belgique, donc Jean-François, moi le papa, Charlotte, mon épouse, et également nos trois enfants qui sont Charles, Louise et Victoria, qui ont respectivement 10 ans, 9 ans et 15 mois, et sans oublier notre chien Lily. Nous avons décidé de faire un tour du monde pendant 5 ans, avec notre bus aménagé. Tour du monde pendant 5 ans. C'est bien résumé. Et ça vient d'où ce projet-là ? C'est une idée d'un coup ou c'est réfléchi depuis pas mal d'années ? Eh bien c'est d'abord une envie de s'expatrier, donc on a toujours rêvé dans le fond de notre tête d'un jour s'installer autre part. Et puis finalement, il y a deux ans, Jean-François a eu des petits soucis de santé au niveau du cœur. Enfin bref, on a eu des frayeurs. Et voilà, on s'est dit, c'est le moment, il faut qu'on y aille, il faut profiter des enfants. Donc c'est de là qu'on s'est dit, on part, on quitte tout, et voilà, on change de vie complètement. Et plutôt que de s'expatrier par défaut dans un pays francophone, on s'est dit, on va visiter un maximum de pays dans le monde. Donc rien qu'en Europe, on aura visité d'ici le mois d'août 22 pays, ce qui fait déjà beaucoup de pays sur l'Europe. Et au fur et à mesure de nos visites, on pourra faire un choix en connaissance de cause des différents pays dans le monde et dire, tiens, ce pays-là, comme aujourd'hui, par exemple, en Pologne, on n'y a jamais réellement pensé, parce qu'effectivement, ce n'est pas un pays où il fait 40 degrés, il n'y a pas les plages avec les palmiers. Mais par contre, aujourd'hui, on s'arrête vraiment sur la Pologne avec un choix possible, parce qu'on n'a pas les plages, mais on a des gens merveilleux qui, c'est simple, on n'a pas le temps d'aller au restaurant, on est invités tous les soirs de tous les côtés, c'est simple. Donc voilà, il y a des pays comme ça où on se rend compte que les plus beaux pays sont les pays où on fait les plus belles rencontres, et voilà. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a imaginé, et voilà, c'est des belles découvertes. Donc oui, on fait abstraction de tous les préjugés que l'on peut avoir en tant qu'Européen occidentel, avec tout ce qu'on peut raconter sur certains pays, comme quoi parfois c'est un pays dangereux, où la langue est difficile, voilà, on fait abstraction de tout ça, on se sent dans chaque pays invités, nouveaux, on n'est déjà pas des grands voyageurs à la base, on a très peu voyagé dans notre vie, donc en plus de ça, c'est une grande aventure. C'est un grand pas comme ça, sans préparation, on va dire, sans... À part la France et deux, trois fois en Espagne, et notre voyage de 900 en République dominicaine, on n'a jamais beaucoup voyagé, c'est tout. Ok. Donc, voilà, et c'est ce qui fait qu'on part vraiment avec aucun préjugé, à une ouverture d'esprit énorme, et alors on va de surprise en surprise, avec des très belles surprises, et parfois effectivement des coups durs, mais qui sont plus dus à une météo, parfois un peu fraîche, mais c'est tout. Et parce que là, on est, enfin, mi-février, et ça, enfin, il a commencé quand votre périple ? Ça fait combien de temps sur les routes, là ? Ça a démarré le 17 juillet 2017, et donc ça a fait sept mois, et ouais, on a passé un bel été, on a eu très chaud, et puis, ça va, l'hiver, il n'est pas trop froid non plus, donc c'est cool. On a eu moins dix au plus froid, donc voilà, cool. On a eu une tempête de neige dans la montagne, en Roumanie, du côté de la Transylvanie, au château de Dracula, à Bran. Voilà, mais aussi non, on va dire qu'on a eu un hiver assez doux. On avait promis aux enfants d'aller skier, mais il s'est loupé. Voilà, on leur a fait plaisir une fois avec du ski, là, dans une piste couverte en Allemagne. Mais à part ça, bon, on est assez privés de neige, donc, mais c'est chouette. Mais tu disais tout à l'heure que vous avez essayé le côté russe, un peu de vous... On va, après, après Varsovie, nous partons sur l'est de la Pologne, du côté de Bialystok. Désolé si j'ai corse le... Bialystok ? Oui. OK. Et ensuite, nous partons direction la Vilnius, en Lituanie, ensuite la Lettonie, l'Estonie. En Estonie, nous mettrons le bus sur le bateau direction Helsinki, parce qu'on a quelques difficultés pour faire le visa russe, qui est assez complexe. Et puis de là, on partira vers le Grand Nord, direction la Laponie, à Rovalimi, sur le Cercle Polaire. Voir si Père Noël prépare déjà tous les cadeaux pour les Noël prochains. Et puis, on ira quand même, comme on n'est pas trop loin, seulement à 1 000 km, nous irons se pointer avec le bus pour la photo fétiche au Cap Nord, à l'endroit le plus au nord de l'Europe. Comme nous irons par la suite à l'endroit le plus au sud du monde, c'est-à-dire la ville de Ushuaïa, en continent sud-américain. Et votre périple est déjà planifié pour 5 ans, ou vous planifiez au fur et à mesure ? Les grandes lignes seront planifiées, mais bon, là, durant le début du trajet, c'est-à-dire octobre, il y a trois mois, on a dû déjà s'organiser pour... Normalement, on faisait l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie. On a supprimé ces pays-là parce que l'Albanie était apparemment relativement compliquée, mauvaises expériences de proches. Mais nous avons rajouté, par contre, toute l'Europe centrale, à savoir la Tchéquie, la Roumanie, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, du côté de l'Autriche. Et alors, on a rajouté toute l'Allemagne de l'Est. Alors que normalement, nous faisions la Hongrie, la Slovaquie, on remontait par Cracovie jusqu'à Gdansk et ensuite, on partait vers l'Allemagne. Et là, on le fait en sens opposé parce qu'à la base, nous faisions la route par la Finlande direction la Sibérie. Mais comme notre voyage a pour but non pas de faire un tour du monde pour dire on a fait le tour de la planète, ça ne nous intéresse pas. On veut surtout faire un tour des gens et rencontrer un maximum de personnes. Alors, vu la taille de la Russie, un mois pour faire la Russie et toute la Sibérie, c'est absolument impossible. Et on veut rencontrer les gens. Donc, si on n'a pas l'occasion maintenant, on le fera peut-être plus tard. Qui sait ? On téléphonera Vladimir Poutine ou j'en sais rien et voir s'il ne peut pas nous accorder quelques faveurs. Mais on verra. Donc, voilà. Mais donc, on est inverse et maintenant, on partira cet été vers le Canada. Je peux vous dire on en parlait un peu plus tôt. Comment ça se passe la question budget ? Quelqu'un qui a envie de voyager comme vous, c'est quoi l'idée ? Enfin, le début, comment ça part une idée comme ça ? Question budget, au début, on a un peu peur. C'est vrai qu'on connaît des gens qui voyagent beaucoup, qui restent sur la France par exemple et autres et qui ne se déplacent pas trop. Donc, effectivement, une fois qu'on a l'acquisition du bus, tant qu'on ne roule pas, ça ne coûte rien. Ou des gens qui partent un an et qui mettent des boulots entre parenthèses. Oui, nous, on a carrément tout abandonné. Donc, on n'a plus de boulot, on n'a plus rien. Parce que, et toutes les interventions dans les écoles, tout ce que vous faites en général, il n'y a pas d'argent ? Le projet est complètement familial, il n'y a pas de sponsor, rien du tout. Donc, les cartables, on a 200 cartables qu'on offre avec les 20 000 crayons. Tout ça est pur cadeau de notre part qui est quelque part un merci des enfants de nous accueillir dans les écoles et on a surtout envie de partager et on veut montrer qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour transmettre le bonheur. Et voilà, on veut simplement montrer qu'avec des choses toutes simples, on peut faire de très belles choses. Très, très beau message. Voilà. Par contre, effectivement, le voyage coûte un petit peu d'argent. Nous avions une bonne situation qu'on a abandonnée mais ce qui nous a permis en bon père de famille d'acheter une maison en Belgique, un appartement qu'on avait acheté très jeune. Voilà, ça fait 15 ans d'économie. Et bien, maintenant, l'appartement, on a vendu l'appartement et avec ça, on a acheté aux États-Unis deux maisons qui sont en fait des investissements locatifs très rentables. Cinq fois plus rentables que ce qu'on peut connaître en France ou en Belgique. Enfin, bref. Et notre maison que nous avons encore en Belgique, là, on la loue et on va la vendre pour faire continuer ce genre d'investissement. Voilà, ça nous permet effectivement de vivre confortablement en restant attentif aux dépenses parce qu'on a besoin de continuer à épargner pour préparer des grosses dépenses comme la mise sur bateau ou du bus par exemple pour traverser l'océan Atlantique qui coûtera au total environ 10 000 euros. 5 000 euros pour le bus 3 000 euros pour les piquets d'avion et puis les petites surprises qui vont avec. Donc, on doit continuer à épargner. Donc, il faut dire que ce voyage coûte réellement je pense qu'aujourd'hui on tient la route avec 1 500 euros ce qui fait 6 000 slotties par mois. Je sais qu'il y a des gens comme en Pologne qui voudraient faire la même chose. Je sais que ça représente par contre un autre budget proportionnellement au pouvoir d'achat de certains pays. On en est conscient mais comme on a dit à ce monsieur voilà on roule beaucoup mais tout est possible et à côté de ça nous avons fait le choix de ne pas travailler pour pouvoir donner aux enfants ceux qui veulent voyager il y a des possibilités de faire du travail saisonnier etc. Donc, le voyage est possible. justement par rapport à l'argent quand tu disais 1500 euros par mois à peu près c'est en pouvant aller largement par rapport au repas par rapport à un truc comme ça avec 1500 euros par mois pour te donner une idée ça nous fait effectivement une moyenne avec 500 euros de carburant ça fait un petit loyer un petit loyer comme chez nous en France ou en Belgique je pense que ça doit être l'équivalent d'un loyer pour un appartement de chambre ici en Pologne également il y a également les courses donc pour manger classique bon on a on a quelques enseignes qui sont assez fidèles durant tout le voyage qui sont étalées partout en Europe ça c'est très facile où les prix sont finalement et c'est là où on a quelques réflexions après où les prix sont assez semblables partout en Europe l'Europe n'est pas tellement il n'y a pas de trop grosses différences mais c'est un autre débat et alors il y a aussi un gros coût en musée le musée se paye mais on a de la chance c'est que dans les pays de l'Est la culture est vraiment un point important qui se rend accessible pour donner un exemple un ticket familial pour le magnifique musée de Solidarnosc on était à 55 ce qui fait un peu moins ça fait 12,50 euros environ 13 euros alors que pour visiter le musée de Schönbrunn à Vienne qui est le château de Sissi pardon on est à 50 euros donc là c'est des visites qui font mal justement c'est intéressant par rapport à ce que tu dis votre but c'est pas de vivre dans votre bus c'est vraiment de rencontrer d'aller explorer culturellement ce qui se passe à droite on veut habiter donc si on veut habiter on n'est pas des touristes on est des gens en quête d'une terre d'accueil en fait alors pour savoir si on s'y sent bien il faut voir si on est bien avec les gens à côté de ça c'est pas parce qu'une expérience est malheureuse dans un coin du pays que tout le pays est le même donc voilà ou que toute la ville est la même donc il faut tomber sur la bonne personne au bon moment et sur la Pologne on a beaucoup de chance pour l'instant tout nous va bien effectivement il y a parfois des personnes plus timides mais l'accueil reste vraiment le même donc je pense que la Pologne a beaucoup de leçons à donner à beaucoup d'autres pays concernant cette capacité à l'accueil et c'est vraiment chouette et il le dit pas parce qu'on est en Pologne maintenant mais c'est vrai que c'est là où on casse un peu les préjugés qu'on pouvait avoir parce que c'est vrai que j'aurais jamais dit que c'était un si beau pays avec des gens si ouverts et si chaleureux qui comme ça qui viennent vers toi et qui te mettent toujours un accueil enfin non mais sérieux c'est pas l'image qu'on a de la Pologne ou d'autres pays enfin qu'on a la Serbie et quoi la Serbie ça a été aussi voilà un pays un pays de fou avec des gens hyper gentils et c'est vrai que voilà si on est parti aussi c'est parce que il faut se dire que enfin chez nous avec le rythme de vie qu'on a et puis je pense que on ne prenait pas le temps de profiter et de voir les gens qu'il y a autour de nous enfin ça je le dis pour les gens qui enfin voilà en France en Belgique c'est les gens ils vivent dans leur routine et le stress et voilà et finalement les pays de l'Est mais enfin alors qu'ils ont tout à offrir quoi et à partager enfin c'est voilà on perd cette notion d'essentiel et de relation à l'essentiel dans les pays entre guillemets modernes mais là on se demande on se pose la question aujourd'hui où est la modernité j'ai jamais vu des centres commerciaux aussi modernes dans l'Est qu'en Ouest donc voilà effectivement tous les pays de l'Est se reconstruisent mais je pense que il faut il faut vraiment bien ouvrir les yeux et par rapport au voyage en Europe moi aujourd'hui je fais des yeux comme ça en disant venez voir je pense qu'il y a il y a d'autres leçons à avoir et on parle on parle de gens qui ont qui ont aujourd'hui appris je parle de manière générale à savoir où étaient les priorités quand je discute avec on est en Pologne donc je vais prendre l'exemple de Polonais qui nous explique quand ils avaient 10 ans dans les années 80 pour aller faire du shopping ils devaient faire la queue avant d'entrer dans le magasin et aujourd'hui 20 ans après voilà ce que ce pays est devenu voilà un beau travail et c'est un c'est pas un pays qui a été libéré forcément de tout c'est surtout un pays qui s'est libéré de lui-même grâce à une population qui a eu envie de mettre d'or un système qui n'était pas adapté mais après ça je ne parle pas de politique parce que ça ne m'intéresse pas ok ce que je voulais demander c'est par rapport à vos enfants comment eux ils ont pris votre décision au début la décision Charles oui parce que il aime l'aventure etc et il avait des très bons résultats scolaires donc il avait cette liberté et Charles a deux ans d'avance sur son parcours scolaire donc il a fini sa primaire son école primaire donc à 12 ans c'est l'âge normal il a fini à 9 ans donc il a eu une distinction par rapport à ça c'est pas courant du tout chaque année scolaire il faisait deux années en réalité bref et donc Charles était très très enthousiaste à l'idée de voyager Louise par contre beaucoup moins parce que Charles a toujours besoin de jouer et d'être à l'extérieur Louise elle a besoin de sa chambre son environnement ses amis voilà tout était bien organisé sa vie émotionnelle également était bien organisée et quand on a dit on s'en va là ça a été un drame je ne veux pas partir ici et là et finalement je pense que tout le monde lui a fait comprendre qu'elle vivrait quelque chose de magique ses amis également et puis avec les moyens actuels ça permet surtout de rester en contact avec Messenger et autres non non mais c'est une expérience magique ça quand tu vis ça quand t'as 8-9 ans t'as 15 ans oui mais ça reste quand même pour Charles et Louise voilà il y a toujours cette ambiance un peu vacances quelque part il ne faut pas rêver déjà durant tout l'été jusqu'au mois de jusqu'au mois de déjà encore en Italie puis début en Slovénie jusqu'au début octobre quand il fait plein soleil beaucoup de plages automatiquement je peux vous montrer des photos des vidéos avec des drones ou pas bref on dormait sur la plage donc on se faisait bouffer par les moustiques aussi mais voilà comme je dis on a le plus grand jardin du monde et la plus grande piscine du monde justement comment ça se passe au niveau scolaire l'organisation de base était toute toute pleine de bonnes intentions à savoir on avait fait un planning hebdomadaire le lundi mardi mercredi jeudi vendredi le matin on faisait l'école on commençait par un peu de mathématiques puis un peu de français on faisait un peu de sport pour se réveiller la journée bref un idéal au niveau du programme et l'après-midi comme on avance beaucoup plus vite en homeschooling l'après-midi c'était en libre et musée également parce que les musées font partie de l'apprentissage donc pour la culture générale histoire et géographie mais on s'est rendu compte que le le programme il tient pas du tout la route il y a des moments où il fait beau on a envie d'être dehors il y a des moments où il fait mauvais on est un petit peu obligé de se mettre à la table on on a arrêté de vivre avec une montre on ne vit plus avec une montre on vit en fonction du soleil ok donc il est pas rare qu'on se lève à 8h30 à notre aise au premier rayon du soleil en été on va dormir plus tard ici il arrive parfois d'aller dormir à 8h30 9h on se dit on se tape au lit donc voilà on suit ce rythme là et pour le programme scolaire bien au programme vu on s'est adapté et c'est un petit peu quand chacun a un petit peu envie on essaie quand même de pousser en disant il y a des obligations aussi à faire mais là on est avec je vais dire les trois quarts des livres de mathématiques et français terminés ils ont réellement travaillé deux mois non mais deux mois intense deux mois où effectivement quand ils sont au travail ils le font de manière intensive il n'y a pas un copain de la classe qui ralentit il n'y a pas un professeur qui doit expliquer 20 fois la même chose mais ils travaillent tout seuls par eux-mêmes on a fini par choisir cette méthode là est-ce la bonne on verra après mais ils travaillent par eux-mêmes donc ils découvrent au fur et à mesure on essaye d'un petit peu aider mais on ne donne pas de théorie ils lisent les questions ils essayent de comprendre la question et puis ils en font un exercice avec une réponse est-ce qu'elle va être bonne là on est occupé à faire les résumés et on se rend compte que sur un livre qui fait 200 pages on a fait un petit résumé en 7 pages qui est en fait simplement une table des matières et quelques exemples maintenant on va un petit peu opiner et je pense que en deux semaines avec chacun on va arriver à clôturer cette matière et puis nous verrons est-ce qu'on attaque déjà l'année prochaine ou pas pour prendre un peu d'avance parce qu'il faut savoir que le Canada et l'Amérique vont nous prendre énormément de temps donc on verra je pense que dans chaque pays comme ça quand vous arrivez vous essayez de tu me disais dans les pays le plus intéressant c'est quand tu connais 3-4 mots et tu as le sourire le contact se fait tout seul vous apprenez bonjour vous apprenez 2-3 mots étant donné que notre voyage n'est pas forcément n'est absolument pas de faire les touristes donc je prends l'exemple quand on se paye un all-in en Espagne ou que sais-je on arrive avec ses gros sabots et on se dit je suis le vacancier je suis le client tu vas parler ma langue français ou l'anglais voilà c'est un petit peu la caricature du touriste ici on n'est pas touriste on est des gens donc je répète on cherche un pays qui vous habitez et comme nous n'avons aucun préjugé tout pays est susceptible de pouvoir nous accueillir donc du coup nous avons décidé d'apprendre les 3 mots magiques qui sont bonjour merci et au revoir et ça accompagné par l'unique et seul sourire qui est un signe de respect et le respect c'est quoi c'est dire que les gens quel que soit le pays vous accueillent dans leur pays sans préjugés non plus et au fur et à mesure en fonction des sensibilités de chacun et bien ça c'est parfois de manière très agréable comme en Pologne et parfois de manière plus timide et pour aller mettre les 3 mots bonjour merci au revoir à savoir Jane Dobré Jane Kouye et Dovidzenia avec le sourire ça permet de passer vraiment partout et après ça s'il faut on dessine donc voilà c'est pour ça qu'on fait notre concours de dessin également tout à l'heure quand on s'était croisé avant tu me disais qu'il y a des gens qui ont entendu parler de vous par rapport au site internet ou qui ont vu votre camion qui se remarque quand même pas mal et qui voilà vous arrivez dans un village et ils disent je sais qui vous êtes je vous ai vu sur votre page facebook ou sur votre site et bien au fur et au milieu de voyage il y a des gens qui aiment notre page facebook qui consument notre site internet parce qu'effectivement notre bus il est interpellant de par le volume qui l'occupe effectivement il y a les autocollants mytinyschool.com la page facebook tout ça est affiché pour ceux qui veulent suivre notre projet et il y a des gens qui nous interpellent comme à Tomaré en plein centre du Portugal un petit village à une que personne ne connaît où j'ai des gens qui nous ont dit en courant vers le bus en nous montrant leur téléphone ah on suit déjà je suis fan on suit déjà le projet on a des amis des amis portugais qui viennent de France ou de Belgique et autres qui ont partagé la page et ce qu'il y a et ça ça continue du côté de Monaco on a eu à Roquebrune donc sur la côte d'Azur un couple d'Italiens qui nous invite qui veulent voir le bus qui nous invite à aller voir leur soeur dans les montagnes en Italie nous avons été à Nd&d du côté du lac de Gap et dans cette petite école il y a une dame qui travaille dans l'école moi j'aime déjà votre page parce que je suis au courant grâce à ma fille je suis la marraine de cette demoiselle qui habite en Belgique et qui a failli venir faire les tags sur votre bus enfin bref et ça n'arrête pas on a même des gens ici en Pologne qui en roulant derrière le bus nous font des photos nous envoient par messenger et nous demandent de nous arrêter immédiatement et veulent qu'on aille manger chez eux à la maison incroyable magique parce que justement par rapport à ça c'est au début vous n'avez pas fait une grosse promo votre voyage tout ça se passe au fur et à mesure c'est que des trucs imprévus on n'a rien fait du tout on voulait simplement effectivement être suivi et on a envie de donner du bonheur aux enfants donc de parler voyager des choses toutes simples et gratuites on n'a aucun média on n'a pas fait de pub on a seulement voulu être visibles pour les enfants qui puissent suivre gratuitement le projet parce qu'on va parler de voyage on veut montrer des écoles montrer qu'ailleurs même si le pays est parfois plus pauvre ou avec des prix jugés c'est pas forcément différent et un enfant reste un enfant on voit qu'il y a des gens qui sont passionnés de transmettre des connaissances ou transmettre ce que moi je trouve le plus beau le désir d'apprendre apprendre ce n'est pas que être le meilleur en mathématiques ou en langue maternelle donc la langue de son pays mais apprendre on voit ça dans certains pays où on transmet encore comment coudre comment il faut faire pour coudre chez nous ça ne s'apprend plus donc il y a des métiers oubliés il y a des pays où on a vu qu'au lieu de faire de la guitare ils transmettent encore des cours de cithare donc c'est une une ancienne guitare on va dire bon notre projet a un moment donné effectivement de par les réseaux sociaux un moment donné fait un petit boom c'est qu'il y a un journaliste qui avait besoin d'un article pour son week-end il n'avait rien il a dit écoutez voilà j'ai vu que vous j'ai besoin d'un article est-ce que vous acceptez de me confier une petite interview j'ai avec plaisir et il s'avère que son petit article est devenu plus grand il a fait une première page d'un journal en Belgique et du journal le soir et il a atterri sur le bureau d'une société de production française pour TF1 et finalement TF1 a décidé de s'intéresser à notre projet et nous avons fait une émission sur l'émission grand reportage qui est une émission française qui parle un petit peu de tout ce qui peut être sympa et dans le cadre de cette émission c'était les gens qui vivent quelque chose d'exceptionnel et dans notre cas l'exceptionnel c'était un voyage de 5 ans avec un but c'est assez exceptionnel mais nous n'avions pas fait de pub et on s'est retrouvé sur quand même je pense la plus grande chaîne le groupe de chaînes télévisées en Europe qui est le groupe TF1 et on a vu notre chiffre Facebook décuplé de manière incroyable et des gens qui ont bien nous suivent qui nous soutiennent donc c'est chouette et justement dernière question par rapport à ça sur votre page Facebook le site internet on peut regarder s'il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui voit le reportage sur TF1 ou je ne sais pas quoi qui a envie de vous voir alors il peut aller sur la page Facebook oui 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 .mytinyschool.com c'est le site internet ça c'est le site internet où ils sont de manière plus simple il y a la page Facebook mytinyschool en trois mots très facilement reconnaissable avec le logo qui est un bus qui tire une planète et c'est un dessin d'enfant par contre Facebook on est assez on est très réactif au niveau des messages on envoie régulièrement des petites photos ci et là on a également Instagram on a une petite chaîne YouTube toujours mytinyschool tout ça et le site internet on doit absolument mettre des articles on a actuellement sur la chaîne YouTube mais on transfère tout à chaque fois sur Facebook les vidéos de la Hongrie de l'école de l'art en France de la Costa Verde et de la France la côte atlantique nous n'avons pas encore eu le temps de faire tous les montages pourquoi ? parce que nous ne voulons pas être aujourd'hui esclaves de ces montages on les fait mais on passe d'abord un maximum de temps avec les gens on n'a pas de sponsors on n'a rien de tout ça on ne cherche pas de sponsors s'il y a des sponsors il y a des gens qui voulaient donner de l'argent on a dit non parce que nous n'avons pas la structure financière transparente qui permette de oui on a eu effectivement un sponsor à Lisbonne un magasin Leclerc qui a trouvé le projet dingue la secrétaire est sortie du magasin nous a invité à prendre un café elle nous a vout de son bureau et elle a dit ah mon directeur arrive c'est un français monsieur le breton voilà un clin d'oeil et Adelphina également et ils nous ont dit nous avons des cartables à vous donner et ils sont arrivés avec une Renault Espace avec le coffre rempli de cartables et donc nous avons au total reçu 80 cartables que nous avons distribué au fur et à mesure pas dans des écoles mais dans des petits villages nous avons rencontré des gens et puis voilà le plaisir de faire voilà à Radkovika l'école Radkovika qui est une école où il n'y a que 7 élèves dans l'école à la frontière bosniaque où il n'y a pas de radiateur c'est un poêle au bois au milieu de la pièce on ne l'arrête plus les villages les maisons des villages ce sont des maisons avec des trous avec des impacts de balles de la guerre de Nugostavie donc voilà là on a su qu'on allait faire plaisir donc voilà pas de sponsor mais dès qu'on reçoit on repartage et donc pour nous contacter tu vois il y a par mail oui par mail il y a par mail ou par Facebook où on est très actifs et ce qu'on aime bien en fait c'est surtout un peu le bouche à oreille pour pouvoir rencontrer des écoles surtout parce que ça nous tient à coeur de pouvoir rencontrer les enfants et des écoles parce que voilà le projet il est sympa et parce que vous êtes ouais c'est basé sur l'éducation sur les systèmes éducatifs on a envie de découvrir les différentes méthodes d'enseignement qui est un petit peu partout et puis voilà c'est c'est toujours parfois surprenant aussi d'en découvrir dans un pays comme on peut voir plein de trucs mais donc on aimerait bien pouvoir continuer ça et c'est très dur quand dans un pays on arrive et qu'on n'a pas de contact sur place il est très dur de rentrer en contact avec des écoles ou voilà les gens parfois nous prennent un peu pour des dingues aussi donc après on va en Lituanie en Lettonie en Estonie je vois un couple qui arrive avec un bus pareil je ne sais pas si j'aurai un contact sur le terrain je ne sais pas on cherche des contacts toujours un peu partout donc l'Estonie on n'a pas encore l'Etonie non plus la Lituanie on a déjà ce qu'il faut la Finlande ça se prépare déjà voilà donc ça ça promet bon courage et bon trip et merci pour cette belle belle rencontre merci à vous en tout cas déjà pour l'accueil et tout alors trop bien merci Maitini trop bien super on est gâtés en Pologne on est vraiment gâtés je vous garantis bienvenue voilà c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial